Et Karim est un personnage extrêmement présent dans la jungle de la faille de l'invocateur pour pas mal de raisons, la raison principale c'est qu'il est extrêmement mobile et League of Legends se gagne surtout en punissant les erreurs adverses et donc plus tu es rapide, plus tu as de chances de pouvoir punir les erreurs adverses que ce soit quelqu'un qui s'over-extende sur sa lane, qui est un petit peu trop loin que ce soit quelqu'un qui simplement va vouloir aller un peu trop loin pour trade ton équipe comme on peut le voir sur ce clip et Karim grâce à son E a une mobilité de malade qui en plus va lui permettre de gagner des dégâts au niveau de son passif en plus de ça tu joues Ghost donc en général tu es absolument partout sur la map sans compter que le R te permet également d'aller très très loin dans cette vidéo je vais t'expliquer plein de choses pour que tu puisses jouer au mieux et Karim donc on va voir les objets, les builds, les runes, etc et pour cela on va se baser sur pas mal de parties qui sont jouées principalement par des OTP donc des personnes qui vont jouer énormément et Karim qui ont des gros win rates de 60 à 70% en Master, Grandmaster et Challenger sur les différents serveurs que ce soit en UUS ou en Corée et si tu n'es pas encore convaincu de pourquoi tu devrais jouer à Karim et Karim a également un autre avantage c'est qu'il est extrêmement simple mécaniquement son A est une AO autour de lui son Z est une AO autour de lui qui a en plus un assez long cooldown et son E est une charge donc pour ton clean de jungle tu as juste à coller des trucs généraux de la jungle pas tellement de micro-interactions ou autre et surtout ça te laisse du temps de pouvoir aller vérifier les autres lanes donc tu peux aller regarder top lane tu peux aller regarder mid lane très très facilement tout en faisant ton clear de jungle et en gros du coup ça te permet de te focus sur la prise de décision ce qui est le plus important quand tu es un jungler et en plus tu clines très très vite ta jungle du coup en termes de présence dans la méta des Karim en solo queue il est extrêmement présent dès qu'on se met sur du Master+, on a un taux de ban monstrueux un gros taux de pique donc 15% de pique 38% de ban en solo queue Master+, 51% de win rate on peut voir également il a un très très bon KDA 7, 5, 8 c'est quand même des scores très corrects si on prend un jungler un peu plus mitigé un petit peu plus Mario si on veut comme Zing Zao Xin est sur du 6, 6, 8 on peut voir que Karim est un petit peu plus haut donc Karim ça s'explique parce qu'il meurt un petit peu moins parce qu'il a pas mal de mobilité il peut prendre aussi des fights qu'il arrange plus que Xin qui a plus tendance à aller dedans et espérer que ça se passe bien donc il est très présent on peut voir que même sur des ligues un petit peu plus basses si on se met par exemple sur du gold ça reste quand même un taux de ban de 18% un taux de popularité de 11% donc il reste très présent en solo queue il est fort à n'importe quel niveau et comme on a pu le voir avant à bas niveau vu qu'il est pas très mécanique même s'il y a plein de petits tips ça reste un très très bon jungler à prendre qui peut clairement faire la différence en termes de compétitif donc sur la scène eSport de League of Legends si on se met sur les ligues majeures donc tout ce qui va être LCS, LEC, LCK, LPL donc vraiment les grosses grosses ligues sur la version 12.4 du jeu c'est de loin le jungler le plus présent donc présent c'est les piques plus les bannes donc c'est en pourcentage donc quand il est pas à ban en général il est pique c'est une valeur sur 88% de présence on peut le voir c'est quand même 14% de plus que Lissine et 17% de plus que Xine on est sur un win rate qui est quand même positif de 54% malgré le fait qu'il soit extrêmement présent et il est également un KDA qui est monstrue 4.4 quand on compare aux autres c'est beaucoup plus Lissine 2.8 Xine 2.8 Vigo 4 Volibir 3.1 Charvan 2.6 on peut voir alors qu'il est très très choisi il a quand même un KDA de grosse bruse alors évidemment le KDA ne veut pas tout dire mais ça montre quand même qu'il arrive à générer facilement des kills ou des assists pour son équipe sans pour autant mourir trop donc c'est déjà une c'est quand même plutôt pas mal on peut voir également que c'est un jungler qui va creep beaucoup ou du moins plus que ses contreparties il est à 5.9 les autres comme Lissine 5.4 5.3 5.6 5.0 c'est un jungler qui a besoin de farm et qui va farm facilement notamment parce que déjà il a deux AWE de base dans son kit qui a quand même beaucoup de crans de la jungle où il y a plusieurs monstres et qu'en plus avec le smite dès que tu fais des dégâts de zone tu appliques un DOT sur tout le monde donc forcément avoir une AWE que tu peux spammer fais en sorte que tu as ton DOT en permanence donc ça va clean très vite la jungle en plus de ça et Karim il a un bump sur sa charge ce qui veut dire qu'il peut péter même sans le smite le bouclier du Kera Pater donc tu peux le péter faire un smite tu watch out le truc enfin il y a plein d'options possibles outre le fait que tu vas vite et que du coup tu peux également aller te faire les camps des adversaires donc il y a plusieurs options et dans tous les cas et Karim est un personnage qui a besoin de ressources et si tu ne choppes pas de creep tu ne serviras pas à grand chose mais ça on va y revenir dessus en analysant un petit peu les gameplays on va passer à la partie items et ruines d'Ekarim donc à savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire là dessus je vais essayer d'être le plus rapide et le plus succinct possible mais sache que c'est vraiment super important d'adapter tes builds en fonction de la situation notamment sur Ekarim qui a plein de façons différentes de jouer et qui doit vraiment s'adapter sinon c'est un personnage qui peut s'essouffler très vite si tu ne joues pas correctement donc il y a deux façons principales de jouer en termes de build et de runes la première c'est de prendre phase rush et de partir en mode tank avec l'item Shem Tank donc cet item là coûte seulement 2800 c'est un très très bon premier item ça te fait un espèce de ghost et rapidement de prendre une larme de la déesse pour stacker une Muramana ce build là c'est le build tanky par excellence donc tu vas faire un coeur gelé tu vas faire une force of nature tu vas faire une death dance tu vas être très tanky parce que Shem Tank est un objet tank et c'est vraiment important de prendre une Muramana dedans ou au minimum hit nest dance parce que sinon et Karim s'essouffle trop il n'a pas assez de dégâts de base dans son toolkit ni asset control pour être joué uniquement en objet tank donc tu as besoin de mettre c'est un mage AD donc tu as besoin de mettre des dégâts d'être impactant quand tu rentres dedans donc prendre une Muramana c'est vraiment un must have et c'est rare les cas où ne pas s'en prendre du tout c'est le plus intéressant c'est possible mais en général tu vas vouloir avoir un item dps minimum dans ton build et c'est de loin le meilleur item parce que tu peux le proc énormément donc ça tu vas le prendre avec des runes avec phase rush mais ça je vais y revenir juste après sur les runes et sinon il y a la deuxième optique qui joue beaucoup plus briseur beaucoup plus dégâts donc tu as joué Conqueror en mode briseur donc cette fois-ci tu vas partir sur Divine Senderer tu as quasiment pas de cooldown sur ton A donc tu peux le proc en permanence donc évidemment c'est assez fort et quand tu prends ce build là du coup souvent tu vas prendre une Death Lunge en deuxième qui est un très très bon item te rajoute tes dégâts etc et si en face ce sont des dégâts magiques tu as le choix entre la Force of Nature et la Moe of Malmortus souvent tu as préféré Malmortus si c'est vraiment du burst et que tu as envie d'être plus impactant et que tu es bien dans ta partie mais en règle générale Force of Nature c'est le meilleur item tank que tu puisses avoir en termes de magique résiste au niveau des Karim Coeur gelé et un bon choix également s'il y a de l'attaque speed c'est un peu moins fort que Shopping de Madame Une mais pour seulement 2500 c'est un dégâts le plus cost efficient en termes d'armure du jeu donc ne pas hésiter à le prendre sinon le classique donc Death Dance Death Flight ce sont des très bons items donc ça ce sont les items type que tu veux prendre si tu le joues Conqueror et ça ce sont les items type que tu veux prendre si tu le joues Tank donc Tank égale Phase Rush Breezer égale Conqueror dans les grandes lignes je vais te montrer rapidement les runes c'est parti donc au niveau des runes quand tu veux le jouer du coup Tank mais ça marche également si tu veux le jouer Breezer mais c'est quand même plutôt ce que tu prends Gern quand t'es Tank parce que Conqueror c'est vraiment très pratique quand t'es Breezer donc tu vas prendre Phase Rush donc Phase Rush ce qui te permet d'avoir un boost de mouvement speed dès que tu veux enchaîner tes compétences donc en gros tu engages et t'as plein de vitesse donc soit ça augmente tes dégâts avec ton passif et ça te permet de gap close toujours s'ils font un flash ou autre soit ça te permet de désengage c'est également très fort et Karim n'est pas juste là pour engage et mourir il est également capable de désengage donc de mettre de la pression et se barrer Phase Rush te permet ça ensuite on a Animbus Clock pour le boost de mouvement speed on a Célérité pour le boost de mouvement speed et Water Walking également pour le boost de mouvement speed donc ça c'est du très très commun parce que tu peux le voir la plupart du temps et en précision Triumph qui te permet de récupérer de la vie sur les take down ça te permet de dive teamfight etc et le deuxième meilleur choix en général c'est Télacité parce que ça te permet de ne pas prendre de mercure et d'aller chercher sur des bottes d'utilité qui sont moins chères et qui t'augmentent énormément tes dégâts plus ta mobilité vu que ton E tu peux le faire beaucoup plus souvent donc c'est très très fort quoi qu'il arrive Télacité souvent tu vas prendre l'attaque speed pour avoir un premier clean de jungle un tout petit peu plus rapide tu prends adapté petit force tu prends des runes d'armure et ça c'est la version la plus classique et honnêtement tu peux la jouer que ce soit en mode Divine Senderer donc avec le pourfendreur divin soit en mode tanky mais généralement c'est une valeur sûre ça c'est la grosse valeur sûre et sinon du coup l'autre variante que tu peux avoir c'est cette fois-ci en partant du coup avec Conqueror donc là c'est plus t'as envie de gagner tes match-up 1v1 t'as envie d'avoir du sustain t'as envie d'avoir plus de pression donc tu prends Conqueror tu prends toujours Triumph à la Critique ou Ténacité généralement Ténacité s'il y a des crocs de contrôle que tu peux réduire Slow, Stun et compagnie sinon s'il n'y en a pas c'est à la Critique donc c'est déjà un peu plus correct que sur le mode full tank et sinon la plupart du temps c'est coup de grâce donc coup de grâce c'est également très très fort pourquoi ? parce qu'en général tu ne fais pas tes dégâts quand tu n'as plus de vie avec Kekarim souvent c'est toi qui engage donc tu es full vie quand tu engages donc tu ne bénéficies pas de Last Hunt Cut Down est très peu intéressant parce que c'est pas du tout ton but donc en général coup de grâce et exécute un ennemi c'est beaucoup plus intéressant parce que tu es plus bursty avec Kekarim donc coup de grâce c'est pas mal et en deuxième du coup en général ce que tu vas prendre c'est Célérité Nimbus Cloak pour la Mouvement Speed et Célérité également pour la Mouvement Speed avec de l'Attaque Speed Adaptive Force et de l'Armure donc ça c'est si tu as envie de faire plus de dégâts tu considères également que tu n'as pas besoin de la mobilité du phase rush en fonction de la compo ennemi ça c'est vraiment important de les adapter à savoir que tu as également d'autres alternatives il y en a certains qui jouent avec Eyeball Collection et avec Genius Hunter donc ça également ce sont des adaptations que tu peux prendre je la vois très rarement et ça me semble honnêtement pas la plus optimisée par contre prendre du vert en deuxième c'est vraiment pas déconnant parce que dedans tu peux prendre Conditioning et Overgrowth entre autres mais l'avantage c'est que par exemple Overgrowth vu que tu es un champion qui farme tu vas tuer énormément de monstres tu vas rapidement stacker ton Overgrowth et ça du coup ça te rend très très tanky que ce soit avec le build full tank avec le shame tank ou que ce soit que ce soit un build avec le shame tank ou avec le pourfendeur divin ou la triforce tu vas être très très fort ah oui quand je te parle de pourfendeur divin tu peux également jouer triforce ça va dépendre des situations mais on va beaucoup plus pourfendeur divin notamment pour le sustain ajouté de l'item ok on va rentrer dans le gameplay donc déjà on va découper la vidéo en early mid et late game au niveau de l'early game ce qui est important que tu saches donc là je vais te montrer rapidement un clear où le joueur il part du rouge et il se fait aider énormément par son top laner qui est un graves qui va mettre 5 coups là tu vas le voir il finit sa route il a encore le smite et il termine à 3.15 en arrivant devant le cas ce qui est un full clear idéal c'est à dire qu'à 3.18 environ il a fait 7 camps de jungle ce qui est énorme donc ça c'est l'idéal pour un Ekarim donc je vais te le lancer et je vais t'expliquer un petit peu pendant donc Ekarim c'est un personnage qui a besoin d'énormément de ressources de beaucoup farm pour réussir son early donc dans l'idéal tu as envie de faire un full clear de jungle si tu fais un full clear de jungle il est très important d'avoir un cover à cet endroit là il faut que tu saches que tu puisses faire toute ta jungle sinon tu vas être dans la merde et tu vas monter par exemple tu n'auras pas ton E etc tu n'auras pas de ressources ça va être galère donc Ekarim est sensible aux invades donc voilà il faut le savoir et c'est un personnage qui aime beaucoup AFK farm au début donc faire un full clear il aime beaucoup ça Ekarim ce qui ne veut pas dire ne regarde pas ce qui se passe autour de toi potentiellement le meilleur play ça va être de monter ton E niveau 2 et aider ta mid lane ou ta top lane voilà si l'option se présente si tu peux faire un kill il est plus intéressant dans les gants direct dans la plupart des cas ce que tu as envie c'est de juste faire ton full clear mais voilà il faut quand même le savoir c'est pas pour autant ça ne justifie pas de ne pas aider tes liners en difficulté parce que ton perso te permet quand même de le faire d'ailleurs tu as pu le voir dans la première minute de la vidéo je t'ai montré un passage où les Karim ils tuent son raid niveau 2 il prend le E il va donc la bot lane il les tue donc voilà autre truc à savoir au niveau des Karim pour clear plus rapidement ta jungle il faut monter le A niveau 2 au niveau 3 en gros tu fais A Z A au niveau des sorts à monter ce qui te permet d'aller beaucoup plus vite au niveau de ton clear de jungle le reste c'est des astuces typiques de jungler donc ça je te ferai une vidéo dédiée mais les monstres tu les attires dans la direction où tu veux aller pour gagner en temps là il fait également un truc c'est qu'avec ton Z ou avec ton smite tu peux pull facilement le gromp donc ça c'est quelque chose à faire tu appliques le raid sur les deux buffs histoire d'aller le plus vite possible donc tu continues de regarder tout le temps en permanence qu'est-ce qui se passe sur les lanes autour de toi savoir est-ce que tu dois lâcher l'affaire est-ce que tu dois aller les aider et sinon évidemment tu fais ton clear jungle le plus simple possible donc ça c'est vraiment l'early des Karim les Karim c'est pas un perso qui aime trop invade c'est un perso qui aime bien être tranquille faire ses ressources et être bien et il va accueillir en général plus vite que les adversaires et là tu peux le voir du coup on est à 3,23 et du coup t'as déjà 28 CS ce qui est énorme même si tu compares à ses laners 15, 10, 13 même le suit quand on a plus c'est 18 toi t'es déjà à 28 creep donc à 3,24 tu peux déjà avoir tout clean alors certes il a commencé rouge il a eu l'aide de son top laner etc mais c'est un personnage qui a pas du tout besoin de leash donc tu peux très bien faire ça sans leash t'auras juste quelques secondes en moins mais c'est pas dramatique t'y arriveras quand même donc ça c'est pour les Karim savoir également évidemment que la charge te permet de faire sauter le bouclier du Carapater et donc tout le temps regarder qu'est-ce que tu peux faire là par exemple il a fait ses 7 camps il est bien en vie etc donc lui ce qu'il a envie de faire ici c'est aider mid ou bot bon bah la bot en l'occurrence si tu te mets sur sa vue il sait pas qu'ils sont restés il pense qu'ils sont partis tac lui pour lui la bot lane là elle est à back donc il a rien à faire bot mid bah son mille laner il est en train de revenir les creeps sont en train de crash ici donc pour lui il a rien à faire en face il y a très peu de camps qui doivent être up donc je vais aller faire le Carapater ici ça c'est une de ses options sinon il a l'option de back à savoir que en early les items que tu as en feedback sur les Karim en mode Shem Tank avec Phase Rush tu as envie d'aller chercher très rapidement une larme de la DS il faut vraiment que ce soit dans ton premier back les bot rang 1 et bot rang 2 sont un excellent premier back sur les Karim et si tu comptes le partir sur un Divine Senderer donc un Pourfinder Divin ou une Trinité il faut partir rapidement sur une Brillance qui sont tes gros Power Spike et l'arme de la DS bah t'en as besoin pour la stacker donc ça ce sont les premiers items qui sont importants à back pas hésiter à passer sur un sweeper si t'en as besoin et à prendre une pink pour aller commencer à poser de la vision au niveau de la map donc ça c'est ton early sur les Karim tu maintiens un regard en permanence sur ce qui se passe autour de toi si tu vois que t'as rien à faire tu mets le A au niveau tu montes une deuxième fois le A au niveau 3 et tu clears le plus vite possible ta jungle et niveau 4 après tu cherches à avoir des opportunités bon du coup pour montrer le type de decision making je te montre un autre clip qui cette fois-ci est basée sur Chaos Chaos il a décidé de faire un full clear en partant du bleu mais en le faisant sans aucun leash en gros l'équipe adverse n'a pas posé de ward donc ils ont aucune information de savoir s'il a commencé red ou s'il a commencé top parce qu'il a pas demandé d'aide à ses laners donc ses laners ont pu aller directement sur leur lane donc en face ils ont pas l'information de ce qu'il vient de faire il a fait son full clear en partant du bleu là on est à 3.10 et il devrait terminer vers 3.15 3.16 vu qu'il a fait un pire de jungle en solo en ayant utilisé son smite donc là hop il termine dire que sa prise de décision ici c'est bon j'ai encore pas mal de vies je vais pas back directement juste après avoir fait ça là je peux encore faire des choses là il peut voir donc si on se met juste sur sa vision à lui hop là que Akali elle est en train de prendre les creep mid il a son Harry qui est en train de rotate qui est en train de clear une ward qui a été posée en face donc il y a quand même de grandes chances qu'une fois que celle-ci elle est clear il soit tranquille il y a un carapateur à faire il sait qu'il est disponible et on peut voir également que sa botlane elle poche il peut potentiellement voir pour faire un dive d'autant plus que Harry elle est là et que la botlane ils ont clairement envie d'aller dive quand même même s'il y a il n'y a pas de canon ça reste quand même un dive très prenable à faire donc ce qu'il fait c'est qu'il va ignorer le gravapateur parce qu'au final il voit qu'il y a Nunu donc ok il y a Nunu donc il va essayer de follow dessus il réagit un peu tard son Harry a bien choc le Nunu mais là ils savent en gros qu'il n'y a plus de jungler en face ici ils sont sous tour il y a une prochaine vague de creep qui est en train d'arriver que Ez et Karma sont en train de hard push et il y a son millenaire qui est là donc il décide d'aller en attendant que la vague arrive faire le gromp comme ça il vole des ressources à Nunu et derrière il va aller sur le dive donc soit il aurait pu y aller directement soit je ne sais pas trop la Kali elle est en face mais ils savent qu'ils sont en situation d'avantage numérique là ils sont en 4 contre 2 même si elle a tour la Kali et tout ils sont beaucoup trop exposés donc il les démonte et là c'est excellent parce qu'ils perdent tous les creeps là la vague de creep là ils la perdent ils vont reperdre la vague de creep en bas en gros les dives sur League of Legends c'est ce que tu peux faire de plus puissant mais ça on refait des vidéos un peu plus explicatives mais si tu arrives à dive quelqu'un ça veut dire qu'en plus il va perdre toute la vague de creep qui arrive dessus donc ils sont dans le fond donc là il prend un avantage monstrueux il a déjà un gromp il a tué les adversaires en face alors évidemment il a eu la chance d'être dans la bonne équipe mais du coup son decision making et son pacing et le fait qu'en face il savait pas qu'il arrivait à ce moment là il a pu utiliser son avantage numérique alors là clairement il y a une forme de mildif parce que Harry elle empêche complètement à être seul Nundu de venir et le force à back elle lui permet de choper le gromp il permet de choper les kills en face et en face ils sont trop exposés ils avaient pas de raison d'être aussi exposés ils se reprennent un bisou bon mais toujours est-il que du coup son decision making a été de regarder ce qui se passait autour de lui et de prendre les décisions qui lui semblaient les plus intéressantes une fois qu'il a fini son client on va revenir un petit peu plus loin sur la partie pour voir le type de decision making et ça aussi c'est super important donc là il vient de revenir sur la partie donc il vient de faire son back il a acheté ses objets donc il a décidé de prendre des bottres en deux comme dit c'est un excellent back et l'arme de la déesse donc ça c'est voilà c'est excellent si tu veux prendre des bottres en deux et l'arme de la déesse c'est vraiment parmi les meilleurs back qu'on peut avoir mais ça on l'a déjà vu un petit peu plus tôt il décide de partir directement sur le gromp le fait de prendre le gromp ça lui permet ensuite de pouvoir faire un passing bot side il sait que son mid laner est un peu plus costaud il peut décaler plus facilement il a un avantage parce qu'elle a 0-0-3 et en face elle a 0-1-0 et il sait que la bot lane est assez weak donc au final Renécton c'est pas un perso qui va se caler énormément c'est pas très grave s'il l'ignore il préfère faire un passing où il va se retrouver vers le bot de la jungle donc tu vas clean au plus loin donc tu commences par le gromp ce qui lui ensuite permet de pouvoir aller de pouvoir aller se faire la bot side ça c'est aussi c'est sous-estimé on se rend pas compte mais en jungle vu que tu suis un chemin là où tu commences ça va impacter là où tu vas terminer et donc c'est ça qui va te permettre d'avoir des opportunités donc c'est très important de ne pas prendre n'importe quel camp mais de réfléchir à quel chemin tu as envie de faire pour savoir où tu veux te retrouver donc là il décide de faire son clean il peut voir que il y a Nuni en bas alors on va se remettre juste sur sa vie à lui tac tac donc sur sa vie à lui là il voit qu'il y a Nuni, Kathleen, Lux sa bot lane est là donc honnêtement il n'y a pas grand chose à faire il a juste informé son équipe il voit ok bon les mecs vous faites attaquer il regarde est-ce qu'il y a besoin ou pas mais ça risque de ne pas se recommitent en face donc il continue à cliquer sa jungle là on va pouvoir voir il est à je vais remettre la vie de tout le monde il est à 46 creeps Nuni est à 39 creeps donc déjà il lui met un bon avantage donc ça va finir tac 48 creeps là il voit que bot lane ça se tape un peu mais il n'y a pas grand chose à faire ce qu'il peut identifier ici c'est que Nuni il est en train d'être mid il voit que ça se fight il voit que Harry a utilisé son air et donc là à partir du moment où Harry a utilisé son air et Nuni est niveau 5 Akali est niveau 5 eux ils sont niveau 6 il y a un timing à abuser donc là Harry elle l'a spamping donc là elle lui a indiqué que ça serait bien qu'il vienne l'aider donc là ils savent qu'ils ont un truc à faire Harry elle joue très très bien elle va en v2 elle va jusqu'au bout elle met la pression et elle sait très bien qu'elle peut avoir l'aide de son jungler et surtout qu'elle a un niveau de plus donc c'est à elle de faire les plays donc il va mid lane il les écrase et ça c'est plein de petits décisions de making qui sont propres un peu à chaque jungler mais vu que t'as la mobilité avec Ikarim encore une fois tu peux faire ce genre de play bon là Akali en face elle troll pour essayer de finir Ikarim en plus là du coup il récupère triomphe donc il a encore beaucoup de vie donc il peut encore faire pas mal de choses concernant les objectifs neutres donc tout ce qui est dragon hérald bah on j'ai cherché un lien en me disant ok non mais les joueurs qui ont le plus de victoires avec Ikarim qui sont les meilleurs sur Ikarim ils doivent être un petit peu plus haut sur les stats et ils doivent réussir à tuer plein de dragons plein de plein de monstres neutres bah en réalité pas du tout j'ai checké 20 profils de mecs qui sont challengers ou grand master avec des gros winrate au niveau Ikarim et j'ai vu aucun lien réel entre ces profils là c'est à dire que si par exemple je te montre par exemple sur Porofessor ou quand tu rentres les profils des personnes tu peux voir des informations et bah si on check au niveau de Porofessor je m'étais dit bon bah on va sûrement voir effectivement les mecs un petit peu au dessus en termes de dragons tués etc parce qu'en général les Ikarim en master ils sont sur une moyenne de 2 dragons tués par partie ce qui est pas énorme et les Richtera je me dis bon ils vont peut-être en avoir un peu plus etc il s'avère que la plupart des joueurs d'Ikarim à contrario de ce profil où lui il a des plutôt bonnes stats donc qui est un challenger à 1000 LP WX9 sur les serveurs en général en général les Ikarim ont même tendance à être un petit peu en dessous de la moyenne et ont en général 44-48% de Rift Terral tué donc si on va prendre par exemple je vais te prendre une autre personne par exemple Monster Toys 1233 LP sur les serveurs coréens très très gros profil avec 67% de winrate sur son Ikarim donc tu dirais solide solide et bien quand tu cliques sur les objectifs Rift Terral tué 56% il est un peu au-dessus par rapport à son adversaire mais qu'un tel winrate on pourrait s'attendre à plus et nombre de drag 2 donc ça au final ça va beaucoup dépendre purement du playstyle des joueurs et Karim c'est un personnage qui se débrouille dans les premiers niveaux puisqu'il y a de la mobilité etc mais c'est pas un énorme tueur de dragons c'est pas un énorme tueur d'Heral il les tue évidemment ça va plus vite si t'as un build dps avec le portfender divin etc mais en général ils vont plutôt appuyer leur domination en punissant leurs adversaires et en du coup en aidant leur lane qu'en étant réellement omniprésent sur les objectifs ok on arrive sur la partie mid late game donc là je vais te montrer pas mal de team fight de prise de position de prise de décision que les joueurs ont et tu vas voir également un peu comment jouer et Karim en team fight parce que de base c'est pas forcément si évident que ça on va voir il y a beaucoup cet aspect de désengagement d'utilisation du phase rush etc donc là par exemple on est à 13 minutes de jeu on est sur un timing où Karim est fort parce qu'on peut le voir là il est niveau 9 il est pas trop mal en face c'est le jungler en face c'est 8 en mid laner niveau 10 donc voilà il est pas trop mal et surtout en fait il a son chem tank ses bottes de lucidité sa larme de la ds donc à partir du moment où t'obtiens t'as tes bottes en 2 et t'as ton chem tank t'as quand même un très très bon power spike parce que cet item est très fort quand tu viens de l'obtenir tu mets des bons dégâts donc on va voir un peu comment il joue le team fight en face l'équipe en face elle est en train de push avec le Herald donc là il y a toute l'équipe push Herald etc il hésite pas parce que il y a sa Tristana là il y a sa Lulu là qui peut le boost qui peut lui mettre le R et surtout il s'est cassé avec sur le flank à commencer à mettre un coup de pression donc le coup de pression il fonce dans le tas 1v4 clairement il les tape un peu et il se rebarre et là il retempo donc il a mis un chunk sur les joueurs en face il a créé une pseudo temporalité sur l'équipe là il punit il y a Léona qui est en dehors de position il récupère son E il y retourne et là boum là il met des gros dégâts là il voit qu'il y a Katarina et avec Ecarim c'est beaucoup ça c'est tu vas faire une engage idéalement au meilleur moment que ton équipe peut follow ce qui était pas vraiment le cas sur ce clip là mais c'est pas grave et ce qui est important ici c'est qu'il a pas overcommit en restant à fond dedans il a reculé et il y retournait après et du coup en fait là par exemple ils peuvent en débloquer sur un Drake et compagnie ils ont eu un avantage en kill c'est extrêmement bon on va se mettre sur un autre teamfight et Ecarim ça va très très vite comme n'importe quel personnage qui va très très vite tu peux avoir tendance à être trop loin de tes équipiers et te faire mourir en 1v3 sans aucune raison sans pour autant que tes alliés puissent t'aider donc en gros c'est super important de ne pas regarder que tout droit devant soi mais tout le temps regarder en permanence est-ce que mes potes me suivent ou non c'est limite la plus grosse difficulté en teamfight du personnage c'est d'avoir conscience en permanence de là où sont tes potes surtout quand toi tu n'es pas du tout au même endroit que sur la caméra donc là par exemple il va y avoir un fight qui est initié top par leur Veigar Veigar qui est ultra bon ce qu'il va faire c'est qu'il arrive là il y a son équipe qui est derrière mais évidemment ils ont des petites jambes ils n'ont pas 4 papattes donc là il voit il fait un R sur Syndra il la ramène c'est excellent là c'est cadeau donc là c'est très bien ce qu'il fait c'est qu'il sait qu'elle est morte il ne va pas chercher le kill pour lui donc il continue à mettre la pression le truc c'est qu'à partir de ce moment là si on se met sur sa vision KS dans le brouillard de guerre donc il se dit je vais choper Lissine là il voit KS son équipe elle est évidemment en train d'aller finir la Lissandra connait les joueurs honnêtement voilà on est un peu tous pareil s'il y a quelqu'un qui n'a plus trop de vie qui est si facile et que tu peux choper le kill je veux dire voilà tu vas le faire donc là ils restent tous pour essayer de le finir et lui il est parti là-bas et lui il est parti se friter là-bas mais ça fait quoi ça veut dire qu'il s'est pris le kick de Lissine il prend un V2 bah il les tape un peu mais ça a servi à rien quoi et il donne son shutdown gratuit parce qu'il a pas fait gaffe où était le reste de son équipe et qu'il a couru trop vite tout droit on va voir un autre exemple de teamfight avec une des forces des Karim donc ici on peut voir il est dans l'équipe rouge c'est punky d'ici là il est dans ce buisson son équipe se rapproche doucement autour de lui et on peut à peu près dire la même chose de l'équipe en face avec Lulu qui est bot Krebs qui est là Seyleas qui est dans ce buisson Sivir et Notilus sont là et là on va voir une des forces des Karim c'est qu'il est capable d'engage mais il est également capable de face check dans la mesure où ses potes sont pas très bons pour pas mourir gratos parce que tu le build assez tanky ou du moins quand tu prends le turbo chain tank tu peux te permettre d'aller prendre la vision que ce soit avec un sweeper ou autre et donc aider ton équipe à avancer sur le terrain vu que tu es un des responsables de ça que au pire si ça se passe ultra mal tu peux faire ton R pour te barrer mais s'il y a une opportunité tu peux également faire ton R pour engage donc on va voir un petit peu comment ça se passe donc là je vais me mettre sur sa vision à lui parce que là on voit il y en a deux qui sont là dedans etc mais il n'avait pas de ward donc sur sa vision à lui il a ses trois potes qui sont là il a l'isombra qui est là et ils ont envie d'aller avancer vers le drake qui va arriver donc il spam ping drake à son équipe et il a envie d'y aller donc là il voit que son équipe est pas loin direct il voit les adversaires donc il engage il fait R dedans et là grâce à son R il a ramené les deux joueurs en face ils l'ont tué et il reste déjà plus que deux adversaires donc là en fait il a fait un R réactif où il a vu les joueurs il aura R dedans pour les ramener vers ses potes ce qui leur a permis derrière de sécuriser le drake de prendre de qui et des compagnies et ça c'est parce qu'il s'est permis lui-même d'avancer parce que il est en qui et il a des capacités d'escape donc c'est également un personnage qui est ultra pratique pour être en front lane de ton équipe pour aller prendre de la vision ou autre il ne faut pas hésiter à en abuser donc si on se remet rapidement sur le team fight on va le revoir une deuxième fois tac tac donc là Karim si on se met de sa pointe de sa pointe de vue là il attend son équipe son équipe est autour Lissandra est là etc il se permet d'y aller il erre pour amener les deux joueurs en face et là il est derrière il n'a même pas spécialement tanké c'est juste que le temps du fear il les a déboîtés et là il ne reste jamais plus grandement en face et donc là ils sont bien un exemple un petit peu plus loin dans la partie donc cette fois-ci ils vont choper leur buff leur barre monnacheur donc ils ont le barre monnacheur sur eux de sa vision à lui il y a trois joueurs qui sont là lui quasiment toute son équipe est là il voit que son équipe a faim ils ont un bon timing à prendre donc ils vont aller essayer de chercher un fight ici donc il se rapproche ils prennent la vision tranquillement il voit que son set il a vraiment envie de faire un play ici on voit Sivir donc ça va flash ça va la chopper lui il va directement mettre un R pour rapprocher les deux personnes en mettant un Sivir dans l'autre sens et ça c'est juste parce que le personnage est suffisamment rapide et il a tellement de contrôle que tu peux profiter et abuser du fait qu'il y a des personnes en face qui ne soient pas là il n'hésite pas à utiliser son sweeper également pour check la vision ici pour pouvoir clean les ward mais également ne pas se faire surprendre et ne pas se prendre un one shot parce que là on peut le voir il est à mi HP il a une mur à mana en face il reste Graves et Sylas Graves et Sylas il le choppe il lui met un burst il est mort donc il n'hésite pas à utiliser son sweeper pour prendre la vision et checker autour de lui et ne pas se prendre un vieux burst cette fois-ci on est avec Monster Toys qui est du coup un top challenger en Corée on peut voir il y a des joueurs de chez HLE qui sont en face genre le jungler en face est un joueur de HLE lui là il est au niveau de sa base et ce qu'on va voir surtout c'est à quel point la mobilité du personnage le rend fort et permet d'en abuser donc à ce timing de jeu il a Death Man's Plate il a Turbo Shem Tank il est en 5-2-3 avec des potes de lucidité en face le Jace est assez loin avec les RAL il vient de prendre la tour si je ne m'abuse son HK est là en furtif en attendant la vision en face ils ont le blanc volibir dans le coin et lui son équipe est assez loin il a la Lissandra qui push bot il a Blitz et Jin qui sont mid lane on va voir un petit peu comment ils jouent ce teamfight donc déjà dans un premier temps il va aider son HK donc il charge comme un taré il utilise sa mobilité il tombe le Jace à partir de là il y a là le blanc il voit que son équipe retombe dessus donc il y a Blitzcrank etc donc pour lui c'est un timing où ils peuvent prendre leur avantage donc il claque directement son gosse il met la pression juste avec ses coups de basse son R etc le volibir survit sauf que lui il joue avec Karim donc quoi qu'il arrive il y a de très grandes chances qu'il arrive à choper volibir le A de volibir ne va pas aussi vite que la charge là Alicandra elle arrive elle le rechope et boum il est mort et là il est passé de 5-2-3 à 7-2-5 directement juste sur une phase de jeu et en 30 secondes il est à l'autre bout de la map déjà en train de cliquer de la jungle en face c'est-à-dire la mobilité du personnage à quel point ça la permet d'en abuser donc on va se mettre sur un autre teamfight qui va être le dernier teamfight qu'on va analyser qui est un exemple typique de comment jouer avec Karim là je trouve qu'il le joue vraiment vraiment bien Monster Toys donc on est sur notre ami Monster Toys il est ici dans le camp rouge donc avec son et Karim on voit Salisandra est à la base ils ont Blizzcrank Jean qui sont à cet endroit là l'équipe en face est en train d'entamer le nâcheur on voit volibir Aphelios Jace Thalia le blanc qui sont là donc là il se dirige au niveau de son équipe il se dirige au niveau du baron évidemment là la Thalia en face elle overextende elle est out of position ils sont en 3v1 sur ce mini fight ici on peut voir que Salisandra a le TP à cet endroit là donc son premier réflexe c'est d'aller punir la Thalia qui est très très fragile et aller la tuer donc là il prend directement la 6 dessus ensuite il claque son Ghost il voit que c'est galère il prend des dégâts il recule pour ensuite mieux réengage il fait son R il en tue 2 là dessus avec sa charge il sait très bien qu'il peut abuser le blanc alors là il tente de juke la chaîne mais il n'y arrive pas c'est pas très grave il met un petit peu de pression à le blanc il sait très bien que sinon elle va revenir là il revient là boum et là il fait un triple kill sur cette action il accline absolument toute l'équipe en face il a mis un R magnifique et il a combien de points de vie ? il est encore à 80% d'HP alors évidemment il y a des triomphes etc etc mais on peut voir qu'il n'a pas hésité à go in go out go in on va revenir de suite parce que Steam Fight est vraiment bien c'est un vraiment bon exemple de comment jouer Karim de façon optimale donc là on voit une Talia on punit la Talia on voit qu'on a un avantage pour notre équipe on sait que c'est nous qui sommes tanki et la Isandra elle est dans la fight quoi qu'il arrive donc on leur met la pression on recule pour pas prendre trop de dégâts on réengage avec le R on finit avec le E et ensuite on peut aller chase le blanc parce qu'on sait très bien que dans tous les cas elle, elle aura du mal à nous tuer et nous on peut lui mettre des gros dégâts quoi là il sait qu'elle va revenir là il revient là il refait un A et c'est bisous et ce sera tout pour ce guide sur Ikarim c'est le tout premier guide que je fais sur League of Legends et du coup sur ce format un champion un rôle donc évidemment tout feedback est vraiment bon à prendre je crois que tu ne te rends pas compte du temps que j'ai passé à la faire à réfléchir au format à réfléchir à qu'est-ce que je mets dans quelle ordre quelle information à faire 40 000 passages où je tourne je recut je reprends je recut je retire parce qu'en fait j'ai envie de dire trop de choses il y a tellement de choses à dire que c'est très dur d'être succinct et de mettre un maximum d'informations pertinentes sans que la vidéo soit beaucoup trop longue donc hésite surtout pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé s'il y a des trucs que tu verrais en plus s'il y a des trucs que tu verrais en moins franchement exprime-toi déjà rien que me dire est-ce que tu as apprécié est-ce que c'est c'est kiffant voilà est-ce que c'est c'est quelque chose qui t'est utile voilà c'est ce que j'aime faire au niveau des vidéos je me suis dit sur League of Legends tu vois je m'y suis mis il y a un peu plus d'un mois maintenant donc je bouffe énormément 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 de contenu mais je me suis dit bon ok c'est bien tu vois genre un stream tu vois quelqu'un jouer mais t'as pas les mêmes infos et tu rates plein d'informations et je me suis dit putain mais en fait il n'y a qu'avec une vidéo que tu es capable de retranscrire une énorme valeur ajoutée et de réussir à retranscrire tout ce que tu veux donc je me suis dit bah écoute mec faire des vidéos didactiques t'aimes faire ça donc vas-y lâche toi donc on a la chance sur League of Legends d'avoir énormément d'outils pour voir bah on a pu voir dans la vidéo on utilise des stats de solo queue des stats pro des outils qui permettent de voir des trucs en détail sur des profils de joueurs des replays de multiples joueurs enfin nos propres parties le client de lol c'est hallucinant le nombre d'outils donc j'ai quand même la chance d'avoir tout ça donc on a beaucoup beaucoup d'outils à disposition donc je te laisse me dire qu'est-ce que t'en as pensé est-ce que ça t'a été utile est-ce que tu as appris des trucs ou ça t'a confirmé en tout cas des choses qui t'ont fait du bien d'être confirmé je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite